La tendance est toujours en légère hausse à la bourse de Paris à la mi-journée. Après deux jours de baisse consécutive, l'indice parisien semble vouloir se reprendre dans un contexte encore incertain de reprise mondiale face à la résurgence de Covid-19 en Asie, mais contrebalancée à Paris par des résultats encourageants. En Asie, tout d'abord, la pandémie de coronavirus se reprend de la vitesse alors que l'Inde et le Japon font de nouveau face à des difficultés pour endiguer son expansion. En Inde, tout d'abord, les autorités doivent faire face à un nouveau variant tout en enregistrant près de 200 000 nouvelles contaminations par jour depuis cinq jours pour un total de 15 millions de cas depuis le début de la pandémie. Au Japon, la propagation de l'épidémie pousse le gouverneur de Tokyo ainsi que celui d'Osaka à demander l'instauration de l'état d'urgence sanitaire afin d'enrayer l'épidémie. Une recrudescence de cas qui fait craindre une reprise encore retardée de l'économie mondiale et qui fait vaciller les principaux indices boursiers depuis deux jours. Le Nikkei perdait 2% ce matin, tandis que les principaux indices de Wall Street reculaient tous à la clôture hier soir avec un Nasdaq toujours en recul de près de 1%. Il faut dire que face à cette situation, les résultats d'entreprises sont plus que jamais scrutés par les investisseurs afin d'y trouver quelques preuves concrètes de la reprise économique anticipée. En ce qui concerne les valeurs technologiques aux Etats-Unis, les résultats de Netflix publiés hier soir après la clôture risquent cependant fort de décevoir les investisseurs aujourd'hui. La plateforme de streaming voit la base de ses abonnés payants ralentir au premier trimestre 2021. Si elle affiche tout de même une croissance de 14% sur le trimestre avec près de 208 millions d'abonnés payants dans le monde, cela représente 2 millions de moins que ce que la plateforme avait anticipé. Netflix revoit d'ailleurs ses ambitions à la baisse et ne compte gagner qu'un million d'abonnés supplémentaires sur le deuxième trimestre 2021 alors que ses concurrents continuent leur progression. Il n'en reste pas moins que Netflix voit son chiffre d'affaires bondir de 24% au premier trimestre de l'année à plus de 7 milliards de dollars. Mais face à des valorisations excessives sur les valeurs technologiques, cela ne semble pas suffire. Le titre Netflix perd 8% dans les échanges d'avant-bourse aux Etats-Unis. On note d'ailleurs que selon les contrats futurs, les indices américains sont pour le moment attendus hésitants à l'approche de cette nouvelle journée de publication d'entreprise. Le CAC 40 bénéficie lui de quelques nouvelles rassurantes du côté des valeurs. On le disait il y a quelques instants et on va le détailler dans quelques instants. Mais le CAC 40 qui bénéficie également de la décision de la Cour institutionnelle allemande de rejeter le recours contre le plan de relance européen. Une nouvelle qui débloque le processus de ratification du plan. A Paris donc côté valeurs à présent, Kering tout d'abord a publié un chiffre d'affaires en hausse de 26% au premier trimestre 2021 à 3,9 milliards d'euros. Un rebond que le groupe doit au dynamisme de la marque Gucci qui a enregistré une progression de près de 25% de ses ventes sur la période mais aussi à la reprise de son activité en Asie ou encore aux Etats-Unis. Carrefour annonce de son côté un recul de 4,5% de son chiffre d'affaires à 18,56 milliards d'euros. Un recul en trompe-l'œil cependant puisque celui-ci est notamment tiré par un effet de change défavorable en Amérique du Sud notamment. En comparable, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe progresse de 4,2%. Le groupe de distribution en profite pour annoncer le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros en vue de leur annulation future. Ce qui représenterait environ 4% de la capitalisation boursière du groupe. Et on note à la mi-journée que Kering et Carrefour sont les deux valeurs qui marquent la plus forte hausse sur le CAC 40. Et on finit avec Worldline qui annonce de son côté une chute de 9% de ses revenus au premier trimestre 2021 en données comparables. L'entreprise reste cependant confiante pour l'ensemble de l'année et confirme ses objectifs. Elle anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% avec notamment un rebond au second semestre anticipé après un premier semestre stable voire en léger recul.